Musique Le groupe angolais Boavida, le consortium brésilien Couto Négocio, s'engage à accompagner le Tchad dans le développement de son agriculture. Un memorandum d'entente a été signé ce matin à cet effet. La réactualisation et la validation de rapports périodiques sur la Convention des droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard de femmes sont au centre d'un atelier à Baccarat. Et puis bientôt, la phase 3 du programme promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad sera lancée pour une meilleure planification des actions. Les acteurs sont réunis. Musique Bonsoir à tous et merci de suivre cette session d'information. Le ministère de la production de l'éducation et des équipements agricoles, le groupe Boavida de l'Angola et le consortium Couto Négocio du Brésil ont signé ce matin un memorandum d'entente de coopération internationale. Ces mémorandums portent sur le développement de l'agriculture au Tchad. Ali Mahmoud Bellou. Signature à poser sur les documents, échange des poignets de main entre les trois parties, l'accord de coopération internationale entre les ministères de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, les consortiums Couto Négocio du Brésil et le groupe Boavida de l'Angola est désormais scellé. Comme ces deux institutions oeuvrent dans le secteur agricole, ces mémorandums portent tout naturellement sur le développement de l'agriculture familiale, des aménagements des périmètres irrigués et de l'agro-industrie. Une collaboration entre nos deux pays, nos deux structures qui vont porter sur le développement de l'agriculture dans notre pays. Il s'agira essentiellement de s'appuyer sur leur expérience, sur des financements qu'il va falloir assurer pour réaliser des aménagements hydro-agricoles, acquérir des équipements, assurer des formations qui vont permettre le développement de l'agriculture familiale au départ. Mais ceci va permettre aussi de relancer la transformation, la commercialisation en deux mots, l'agro-business au niveau de notre pays. L'agriculture est l'une des mamelles de l'économie du Tchad. A ce titre, ces mémorandums qui interviennent au lendemain de la conférence du PND vaut tout son pesant d'or, d'autant plus que le Tchad entend miser sur ce secteur pour l'atteinte de la vision 20-30, le Tchad que nous voulons. Le ministère de l'Élevage et des Productions animales à travers les services vétérinaires organise une campagne nationale de vaccination de bovins contre la PPCB. Pour la réussite de l'opération, le ministre Mahmoud Anadi Yousouf invite donc les éleveurs et tous les acteurs du secteur de l'élevage à faciliter le travail aux agents vaccinateurs. La campagne couvrira 18 régions du pays considérant le taux de prévalence de la maladie dans ces régions. Le lancement de cette campagne est prévu en date du 9 décembre 2017 à Village Al-Gregr dans la sous-préfecture de Caral dans la région de Hagerlamis. La vaccination est ébligatoire et l'acte vaccinal est payant. L'objectif de la campagne est d'obtenir un taux de couverture vaccinale de 30% de la production pouvenne éligible à vaccination. La lutte contre cette maladie à travers la vaccination permettra aux éleveurs, premières bénéficiées, des actions d'économiser sur les ressources déjà migrées. Pour parler de l'atelier de concertation pour l'élaboration de la stratégie de gestion de centres de services de la localité de Noussou, atelier organisé à l'initiative du projet d'infrastructure rurale et transhumance. Rendre accessibles les services sociaux de base, notamment l'éducation et la santé, à la population pastorale, c'est l'objectif du gouvernement et ses partenaires à travers la construction du centre de services dans la région de la Tandile-Est. Soucieux de la gestion durable de ces infrastructures, le projet d'infrastructure rurale, pastoral et de transhumance renforce les capacités des acteurs concernés. Le coordonnateur du PIRT, Ousmane Mamad Saleh, rappelle que le souci de son institution est d'améliorer les conditions des populations transhumantes et sédentaires. Le gouverneur de la région de la Tandile-Est, Daoud Kinefour, salue cette initiative et appelle les bénéficiaires à s'approprier ce centre. Après la cérémonie, le gouverneur est venu constater les visus, le centre de services de Noussou. Le gouverneur Daoud Kinefour rassure la délégation qu'il veillera personnellement à la gestion de ce centre. Je serai parmi ceux qui vont surveiller également l'évolution, la vie de ce centre. Comment est-ce que l'école est fréquentée ? Comment est-ce que le centre de santé fonctionne ? Je réserverai des surprises. Le centre de services du village Noussou est composé d'une école, des centres de santé, des centres de services, d'une unité de transformation de produits de l'élevage, d'un magasin de stockage, d'un château d'eau et d'un parc de vaccination pour un coût de plus de 350 millions financé par la Banque africaine de développement. Et puis à Kundoul, l'association Alnada sensibilise les producteurs. On fait le point avec Abdelhaid Mamasali Babiak. Cette rencontre est au profit de 15 groupements agricoles de la sous-préfecture de Kundoul. Les maires de la ville de Kundoul, Alid Dayang, et les présidents de la fédération des groupements agricoles, Idriss Aboud, se sont relayés pour remercier les membres de l'association Alnada pour les choix portés sur leur ville afin de former les responsables des groupements agricoles. Les coordonnateurs de l'association Alnada pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs, Abdelhatif Atteyip, et les représentants de la présidente de la dite association situent l'importance de cet atelier. Cette formation vise à vous préparer à une pratique de la culture maraîchère moderne qui consistera à utiliser du matériel mécanique. Cette initiative de l'association Alnada est vivement saluée par les sous-préfets de Kundoul. Cet atelier de formation organisée par l'association Alnada pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs au groupement agricole de Kundoul durera trois jours.